On fait de la production de contenu, pas exclusivement sur internet comme on pourrait le croire. On a un site vitrine qui est 10 minutes à perdre.fr et d'autres sites internet qui sont en création. Mais on fait aussi de la production publicitaire, comme on a pu faire pour la sortie DVD de Bon Attiré pour Warner. On fait de la production audio aussi, on a déjà fait ça pour Smart, et puis on peut faire de la production, on peut faire tout. Là grand-pa fait son montage de son sketch, puis moi je vais le conseiller, puis Hugo va arriver, il va dire moi j'aime bien ça, j'aime pas ça. On va parler, chacun n'est pas dans son coin. Chacun se gère un peu sa vidéo, et puis après quand la personne galère ou pas même, on est de toute façon tous derrière à se dire « Attends, il faudrait faire ça, 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 ça pourrait être marrant ». Et puis voilà, c'est une grande famille. Alors beaucoup vont nous dire « Mais normalement, il faudrait une personne spécifique à chaque poste que vous nous avez dit, à chaque activité que vous nous avez dit ». Et nous on fait tout. Donc c'est un business model qui est très large et qui n'existe pas surtout, enfin du moins en France, aux Etats-Unis un peu. Mais oui, on gère un site internet où on fait de la production originale. Donc c'est normalement deux choses à part. Et bien nous on fait les deux, voire les trois avec la gestion de la régie pub. On fait plus de 200 000 vues par jour sur YouTube et on fait, je disais, environ 100 000 visites par jour sur le site. Donc on est un média à part entière, on fait autant que certaines chaînes de la TNT. On a rencontré des difficultés avec certaines chaînes de télé qui… En fait aujourd'hui, toutes les chaînes de télé presque ont une émission qui doit leur coûter à peu près, je pense, 2000 euros l'émission, sachant qu'il doit y avoir une personne qui doit la gérer. Ce sont des app nets. Donc c'est-à-dire que ça pique un peu tout ce qui se passe sur internet. Ça fait un montage, puis ça s'appelle, c'est un joli petit générique, et puis on met ce qui a marché sur internet. Sans citer généralement les sources, sans payer les droits d'auteur qui reviennent à certaines productions. Alors il y en a qui ne sont pas… une vidéo d'un mec qui filme son chat, qui est reprise. Malheureusement, il n'a pas fait toute la démarche pour avoir des droits sur ça. Mais nous, on fait de la production originale, c'est marqué, du début à la fin, en dessous de nos vidéos, les gens le savent. Et souvent, les gens se servent sans nous prévenir. Et puis ils ont même la fâcheuse tendance à remonter le sketch, ne pas laisser le packshot de fin où il y a notre marque qui apparaît. Enfin bref, rien d'intéressant pour nous, et surtout dans ces genres d'émissions de merde qui ne servent à rien. Il y en a un seul Zapnet que je respecte, parce qu'eux, ils font bien leur boulot, parce que d'une, il est en avance, deux, ils citent les sources, c'est le Zapnet d'LCI, qui pour le coup est un des meilleurs. LCI est bon sur internet. On a mis le paquet, parce qu'on avait envie de faire les choses bien, et puis on a travaillé avec Ludoc, qui est un des meilleurs réels sur le monde entier, sur la Terre, et qui a fait un travail de malade mentale. C'est juste génial ce qu'il a fait, et donc on en a fait, on en refera. On ne fait pas que ça, c'est une des premières parodies réelles qu'on ait fait. Et non, ce n'est pas un nouveau virage. Le réel nouveau virage, c'est d'avoir des nouveaux comédiens, depuis la rentrée, avec Grandpa Mini et Hugo, qui apportent un nouveau souffle à des minutes à perdre, n'en déplaise à certains. Pour l'avenir, avec différents projets qu'on a, il y a déjà le fait d'avoir des nouveaux comédiens et d'autres qui vont arriver. Et je pense que la logique voudrait qu'il y ait un turnover qui se fasse sur Dimutapert, comme je disais, une chaîne de l'humour avec différentes personnes, qu'on mette en avant, qu'on fasse connaître des nouveaux comédiens. Il va y avoir Dimutapert qui va être un peu le théâtre de bouvard de l'internet. C'est-à-dire que les gens mettront leurs vidéos, d'autres personnes viendront voter, celui qui ont le plus de pouces en l'air, se retrouveront en tant que sketch Dimutapert et donc se feront connaître. C'est un découvert de talent sur internet. Parce qu'aujourd'hui, on est quelques-uns à marcher, mais franchement, il y en a qui mériteraient mille fois mieux en réel, en écriture, qui sont vraiment très talentueux. Et qu'on passe cette connaissance que certains, comme nous, ont, des réseaux sociaux et tout, pour se faire connaître. Et nous, on va le faire pour eux.